Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Sosincor se dispute à Vincennes sur un parcours de 2850 mètres pour les concurrentes du premier poteau et 2875 mètres pour celles du second. On aura affaire aujourd'hui à des juments qui sont âgés de 7, 8 et 9 ans. Elles sont 6 au premier poteau, 10 au second poteau, 16 au total dans l'épreuve. Course dans laquelle il y a pas mal de possibilités. Néanmoins, j'ai le sentiment qu'on a deux points d'appui solide. On va en parler dans quelques instants. Et derrière, ces deux points d'appui solide, c'est un peu plus ouvert. Mais bon, on va voir ça dans quelques secondes. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont indiquées ici en bas. Allez, je vais démarrer pour ce Sosincor des tous les paris associés. Jeux simple, jumelé, trio, etc. Et je place en tête le numéro 12, Histoire d'Una. On ne peut rien lui reprocher. Elle reste sur deux deuxièmes places, une troisième place. Elle vient de finir deuxième du prix de Salvanac le 28 décembre. Elle avait terminé deuxième également du prix de Murat le 7 décembre. Elle est régulière, elle est sérieuse. Elle n'est pas loin de la victoire. Je lui accorde beaucoup de crédit dans cette course. En deuxième position, j'ai retenu numéro 10, Harmonista. Alors, elle a un peu le même profil d'Histoire d'Una, puisqu'elles viennent de courir ensemble lors de leurs trois dernières sorties. Et elles ont fini à chaque fois très proches l'une de l'autre. Harmonista vient de finir en effet troisième du prix de Salvanac. Course dans laquelle Histoire d'Una avait fini deuxième. Troisième du prix de Murat. Histoire d'Una avait également fini deuxième, je viens de vous le dire. Et puis, elle a fini deuxième du prix de l'Atlantique. Et ce jour-là, dans le prix de l'Atlantique, Histoire d'Una avait terminé troisième. Donc, vous avez compris, elles se tiennent vraiment de très très près. Et logiquement, ce sont nos points d'appui pour ce 5 ordres. En troisième position, donc derrière ces deux bases qui me paraissent vraiment solides, j'ai placé le 13 Grindelwald, qui vient de bien courir dans le prix de Salvanac. Course dans laquelle il y avait Histoire d'Una deuxième et Harmonista troisième. Et bien elle, Grindelwald terminait quatrième. Auparavant, elle a bien gagné le prix de Blancfort à Vincennes, vraiment de manière convaincante. Associée à Alexandre Abrivar, je pense qu'on est obligé de la garder dans cette course et je pense qu'elle est capable de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai gardé toujours la ligne du prix de Salvanac, qui me semble être la bonne ligne. J'ai choisi le 14 Gloire du Perche, qui vient de finir cinquième de cette course et qui auparavant avait terminé deuxième du prix de Melet-Dumène à Vincennes à la fin du mois de novembre. C'est une concurrente qui ici, associée à David Thaumain, me semble très compétitive, au moins pour une place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu numéro 6, Aïsta Duberlet, qui trouve un très très bel engagement à la limite du recul de 25 mètres puisqu'elle a gagné 147 450 euros et que le recul de 25 mètres est à 151 000 euros. Donc bel engagement à la limite. Elle vient d'être disqualifiée, mais elle aurait fait l'arrivée si elle n'avait pas fait la faute en fin de parcours. C'était le 30 décembre. Auparavant, elle avait terminé troisième le 27 novembre et troisième le 6 novembre à Vincennes. Donc logiquement, ici, si tout se passe bien, si elle reste au trop, je pense qu'elle peut prendre une 3, 4, 5ème place. Et puis enfin, en sixième position, j'ai retenu le numéro 5, Arrasante. Elle aussi me semble être capable de prendre à l'eau, de faire l'arrivée de ce 5 ordres au premier poteau. Si on prend ses dix dernières courses, elle a fini huit fois dans les cinq. Donc elle est quand même plutôt régulière. Elle vient de finir troisième à Marseille-Borelli le 11 décembre. Elle a déjà bien fait à Vincennes. Donc on la garde. Je vous résume mon choix en six donc pour ce 5 ordres. Le 12 et le 10 en base. Derrière, le 13, le 14, le 6 et le 5. Départ de la course à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel événement. Ce sera encore à Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.